Vous arrive-t-il de vous dire, si j'avais su, finalement je n'aurais pas saisi cette opportunité ? Au départ c'était tout beau, tout rose, mais ça a fait pchit là. Car finalement l'abondance, peut-être la surabondance d'opportunités, a pour résultat plus de stress, plus de ras-le-bol, plus d'insatisfaction. Pas simple, vous me direz, de faire des choix. Alors, quelle est la solution ? Ce que je vous propose, c'est de voir ça ensemble. Salut, c'est Alain, l'activateur de vos nouveaux réflexions d'efficacité. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles sont les 5 façons d'aborder la sélection de bonnes ou de mauvaises opportunités. Alors en premier lieu, je voudrais évoquer la notion de momentum du focus. Allez, on va être plus simple, disons le mythe du multitâche. Il n'y a rien de plus efficace que de vous concentrer sur une seule chose. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos à maintes et maintes fois, mais il est totalement utopique de croire que vous pouvez vous consacrer au même moment à plusieurs choses, et tout ça en même temps, dans tous les sens. C'est sûr, c'est sûr que vous allez mal faire les deux, ou les trois, ou les quatre actions. C'est physiologique, notre cerveau n'est pas fait pour être finalement une bonne aide dans la concentration sur plusieurs choses en même temps. Je pense que vous avez déjà testé la notion de conversation téléphonique là au volant. C'est devenu interdit, et tout simplement parce que, quand vous avez la conversation avec la personne en face, là, vous avez des pertes de vigilance. Et soit vous êtes concentré sur la conversation, soit vous êtes concentré sur la conduite, et tout ce qui vient au niveau de la circulation, et tout ce que vous avez à faire comme manœuvre. Dans notre société, c'est exactement pareil, que ce soit au travail ou à la maison. On se fait accaparer par plein plein de choses, par plein de distractions. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il vaut mieux vous consacrer aux choses que vous savez bien faire. Ce pour quoi vous êtes doué. Alors, au lieu de vous demander ce que vous devez faire, faites en sorte de vous demander ce que vous savez faire. Ce en quoi vous êtes bon. Et si cela n'est pas vraiment évident, ça c'est sûr, demandez à votre entourage et apprenez comment les autres vous perçoivent. Et faites-vous confirmer ce sur quoi vous êtes bon, ce pour quoi vous êtes fait. Et ainsi, vous allez pouvoir consacrer toute votre énergie sur ce qui vous fait kiffer, où vous allez prendre du plaisir, vous sentir mieux dans vos baskets. Et tout ça en vous focalisant sur là où vous apportez de la valeur, que ce soit à votre marché, à votre entourage, à votre activité ou à vous-même. Le reste, faites en sorte de le déléguer, de le supprimer ou tout simplement de l'automatiser. Ce qui veut dire que vous devez savoir faire des compromis. C'est le troisième point. Sachez que vous n'avez pas le don d'ubiquité, ça se saurait. La téléportation en plus n'a pas encore été inventée, donc M. Spock n'est pas parmi nous. Et vous ne pouvez pas être à différents endroits en même temps. Si vous avez un rendez-vous sur Skype avec un client de 15 à 16, peut-être pas la peine de prendre un autre rendez-vous chez votre banquier à 16h15. Vous n'aurez pas la marge suffisante pour bien accompagner à la fois votre client et en plus être serein pour aller négocier votre futur prêt. Vous allez vous disperser, vous allez perdre de l'énergie partout et puis en plus le résultat ne sera pas satisfaisant. En fait, le principe de raisonnement est le suivant. Si vous vous engagez sur une action, alors prenez conscience que vous devez décider que vous ne pourrez pas vous engager sur une autre action. En d'autres termes, si vous dites oui d'un côté, il va falloir que vous appreniez à dire non de l'autre. Vous ne pouvez pas courir tous les lièvres à la fois. Sachez donc faire des compromis. Et ce n'est pas uniquement une question de timing ou d'agenda, ce qu'on appelle communément la gestion du temps. C'est aussi parce que faire plusieurs choses à la fois va vous pomper trop d'énergie. C'est pour moi la quatrième bonne façon d'évaluer si une opportunité est bonne ou mauvaise pour vous. Il faut que vous appreniez à mieux répartir vos efforts. Un peu, si vous faites du sport, vous avez l'habitude de ça. Quand on fait du sport, il y a des temps forts et il y a des temps faibles. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, je vous remettrai le lien sur la gestion de l'énergie. Si vous faites du sport collectif ou du tennis ou quelque chose comme ça, il y a des moments où il faut savoir attaquer. Puis il y a des moments où il faut savoir défendre. C'est exactement la même chose dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison. Ce qui veut dire que vous devez aussi savoir évaluer les opportunités. C'est le cinquième point et c'est certainement pour moi le plus important. Il nous arrive à tous de prendre des décisions là-va-vite, un peu au pifo, au feeling, parce qu'on sent bien les choses. Par exemple, accepter un repas avec des personnes affluentes peut peut-être un peu perturber votre agenda. Mais finalement, vous vous dites, là je vais prendre cette opportunité, puis tant pis, je finirai le travail ce soir. Puis en rentrant à la maison le soir, vous vous dites, oups, je crois bien que j'ai oublié d'amener le gamin au tennis. Donc, pas terrible. Alors, comment évaluer ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire ? Ou surtout, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire ? Je vous donne un truc là, un bon moyen. Ce que je vous propose, c'est de vous monter une grille d'évaluation. Vous prenez de 1 à 10. Dans cette grille, différents critères. Des choses comme, est-ce que l'opportunité qui se présente va augmenter ou diminuer mon stress ? Est-ce que je vais fortement impacter et aider mes clients ? Est-ce que cela va me rapporter finalement peu ou beaucoup d'argent ? Est-ce que je vais devoir investir peu ou beaucoup de temps ? Donc, définissez vos propres critères. Ce que je viens de vous donner, ce ne sont que des exemples. Des choses qui se rapportent plus à ce qui est important pour vous. Pour chaque idée ou chaque opportunité, vous prenez 5 minutes, puis vous complétez cette grille d'évaluation. Vous donnez une note à chaque point, de 1 à 10, factuellement, et vous arrêtez le pifo. Et puis, si vous n'êtes pas au niveau 9 ou 10, là, au top, vous laissez tomber l'opportunité. Dans cet exercice, vous allez voir que l'on se rend compte que l'on oublie parfois qu'une journée ne fait que 24 heures. Et qui explique aussi parfois pourquoi le soir, on arrive, et puis peut-être que ça vous arrive, de vous dire, ben non, je n'ai pas fait vraiment ce que j'avais prévu aujourd'hui. Vous voyez le sens de la démarche, là ? Alors, bon, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre quelques commentaires, là, sous cette vidéo. Surtout, ben, pressez sur le petit pouce, là, pour liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et ben, n'oubliez pas, comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos que je diffuse. Et puis, en attendant de vous retrouver très vite, soyez efficace, passez à l'action, et changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501